Alors on a donné un rendez-vous une dame, on a l'impression qu'elle a mis une réunion, elle, elle va à la réunion de sa fille. Mais qu'est-ce qui doit avoir tout ça? Dieu a quoi avoir? Tu as réunion. Bon, tu fais un choix. Où tu cherches Dieu? Le trouver, il met fin définitivement tes problèmes. Bon, on analyse. Je pense que c'est Dieu qui fait ça. En faisant des coupures. Parce qu'il voit que des personnes viennent pour un service. Vérité, 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 vérité. Je suis malade, je veux être guéri. Si Dieu m'a guéri, si Dieu t'a guéri, est-ce qu'il pourra te voir? Jésus, on a dit non. Je pense que la réponse, c'est non. Amen. C'est parce qu'on te déçue en rêve, tu as rêvé le lieu qu'on met dans le rêve, c'est ce que tu es venu. Amen. Pour que le vieux ou guéris Victor fuit, le sorcier qui te gagne, quand on était bipé, bipé, bipé en rêve. Pour qu'il fuit là, il faut que tu as Dieu dans ta vie. Vérité. Amen. 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 Je veux t'en prie. Mais c'est ce qu'on m'a fait. Mais c'est lui qui exhauste la prière, là, c'est lui. C'est lui qui exhauste la prière, là. Amen. Amen. Pour vous dire, frère, Dieu va régaler tes efforts fournis, qu'il va récompenser plus tard. Amen. Et donc, on est en train de travailler, c'est une conférence vidéo. Je ne suis pas le maître de tout ça, des ondes, etc. Donc, la dernière fois, il y a eu un souci. On a vu que les gens qui étaient motivés ne sont plus motivés. Mais qu'est-ce qu'il y a de lui avoir dit, il s'en fiche. Désolé de me raisonner comme ça, mais Dieu lui s'en fout de ça. Vérité, papa. Amen. Amen. Il cherche les gens sincères. Et il cherche les gens vraiment sincères qui sont prêts à aller heu et vous avec lui. Amen. 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 Alors, je veux dire aussi l'histoire de Jacob. Jacob, son nom était avourien. Il nous dit, Dieu, quand vous regardez, là, tout ce que Dieu a visité, là, c'est des fautis. Ça va vous choquer, hein, mais c'est une vérité. Abraham il a vendu sa vente il ne faut faire rien vendre-toi, depuis que tu es un homme toi-même, est-ce que tu peux vendre ta vente pour manger même si tu as faim même si tu as faim même si tu as faim, il te dit tu sais, mon mari ne faut pas te fâcher comme le Seigneur n'a pas se confesser mais j'étais trompé le voisin toi-même, je suis convaincu, je ne vais pas la chercher dans une petite confession non, mon mari le Seigneur me dit de venir confesser, il y a des questions qu'on ne se passe pas à après Dieu vous me cherchez de tout votre coeur Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent celui qui cherche l'argent va avoir mais chercher l'argent on a vu du point où il y a la souffrance d'État il y a le prix à payer il y a des gens qui veulent chercher Dieu il ne veut pas payer le prix vérité c'est une grosse erreur franchement, c'est une grosse erreur et quand j'ai lu toute la Bible de la Genève jusqu'à l'Apocalypse je n'ai jamais vu Dieu donner quelque chose facilement à une personne vérité papa non, 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 ça n'existe pas de Dieu alors, en effet, ça devient de votre tête en effet, ça devient de votre tête avec Dieu c'est aussi facile non, il y a toujours quand Dieu veut te bénir, il y a toujours un prix qui te doit payer vérité quand Dieu voulait bénir Abraham d'abord c'est une promesse il fait Abraham il fait sortir Abraham de sa famille la Mesopotamie et il envoie Abraham dans un territoire qu'on appelle Cana et il joue Abraham de lui donner le territoire vous avez vu les difficultés qu'Abraham a connues ceux qui disent la Bible Amen Abraham croit qu'on a une difficulté d'abord de faire le pousser à devenir une croce nette la famille il va vivre ça sur le territoire il doit aller en Égypte arriver là-bas il a de la nouveau siège sa femme il dit ici là par exemple c'est tellement belle le gars il aime trop les femmes tu convoies déjà il faut dire que de ma soeur comment on va manger allez s'il sait que tu es mon frère et je suis ton frère on ne va pas manger vérité donc Abraham dit M. Pharaon ça va ? M. Pharaon il n'y a pas de problème tu peux gérer ça c'est passé tu peux gérer et prends là prends là comme ça oh c'est sa femme mais ce qu'Abraham oubliait il y avait une alliance entre lui et Dieu or quand quelqu'un allié à quelqu'un ça veut dire que quand tu es dans les difficultés la personne doit venir te défendre c'est ça Amen Alléluia donc Dieu voyant que Abraham était en train de se déshonorer parce que l'honneur d'un homme c'est ça vérité vous en prenez Amen le gars il est prêt il a envoyé la femme là dans le lit même tout ça rapidement l'immite elle est tellement belle c'est dans le lit c'est dans le lit maintenant le Seigneur dit tu t'as amusé tu vas toucher ça là c'est qui il a été montré là il est en éveillé maintenant c'est Dieu lui-même qui se révèle à Pharaoh pour dire le monsieur il a menti c'est ça c'est ça c'est ça là où tu es en train c'est ça c'est interdit je lui ai dit quand un sorcier ou quand il y a un démon en face des mondes je sais que tu verras ma vidéo quand il est dit au nom de Jésus le possédé il tombe et le démon est chassé ça c'est un quand on m'attaque je prie et j'éloigne la sorcellerie de deux quelle que soit la maladie quand le nom de Jésus est prononcé la personne guérite Amen voici la réponse de ça tu as posé question voici la réponse maintenant c'est toi là c'est comment je suis dans mon coin tu me provoques moi je ne suis pas là tu es musulman j'ai pris pour toi tu es bouddhiste prouvé que tu crois que Jésus est Seigneur terminé mais tu ne peux pas venir polémiquer ce nom il n'y a pas de polémique ce n'est pas polémique donc on n'existe pas je n'existe pas mais Jésus crie est Seigneur point barre tu es attaqué aussi attaqué et tu ne l'associe pas à ton attaque on dit Jacob demeure à Seigneur vous savez il a réfléchi il a dit non il faut que Dieu soit mon avion il faut que dans ce combat qu'il y a le puissant Dieu le Dieu des hébreux il veut que Jésus soit avec moi on dit demeure à Seigneur moi quand tu as problème tu parles ça à tout le monde mais tout le monde ne peut pas résoudre ton problème c'est ça ton problème aujourd'hui tu penses que les oncles résoudre personne ne peut résoudre le problème que tu diras si c'est pas dire personne ne peut résoudre ça il demeure à Seigneur et quand on dit Seigneur dans la boucrie c'est ça que quand tu as une difficulté frère aucune personne ne peut t'aider il n'y a que Dieu qui peut t'aider c'est ça que désormais ferme ta bouche si tu as un père spirituel tu peux te conflit mais il faut prier Dieu David dit je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le souffle le secours me vient de l'éternel ton secours ton secours doit venir de l'éternel il soit une phare qui résout ses problèmes dans la prière un homme qui résout ses problèmes dans la prière c'est ça c'est tant que tu n'étais départ tu ne seras pas tu ne seras pas le départ pour chercher Dieu qui ne trouvera pas le Seigneur il dit vous me chercherez vous me trouverez on vous suit en s'il te plaît verset 24 Jacob demeura seul alors un homme lutta avec lui jusqu'au levé de l'aurore voyant qu'il ne pouvait le vaincre cet homme le frappa à la voiture de la hanche et la voiture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui Amen Femme ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet devant Jaboc Chapitre 23 Il les prit leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait chapitre 24 chapitre 24 Jacob demeura seul voilà jacob demeura seul parce qu'il avait un adversaire qu'on appelait sa huile son frère dont il avait volé la bénédiction il avait le rencontrer le combat était sérieux on dit Jacob demeura seul il a compris que si il n'associait pas Dieu à son affaire il allait perdre le combat frère tu es combattu tu n'as pas d'emploi regarde aujourd'hui tu es une belle femme tu n'arrives pas à avoir marié un certain âge à partir de après 30 ans 35 ans 36 ans 40 ans tu n'as pas marié il faut venir à l'église on te délivrer parce que la femme elle s'est mariée déjà à partir de 18 ans parce qu'elle vit en bonheur sur les gens qui si ils ont des reins solides 60 ans dans 10 ans ils sont maris s'ils ont des reins solides pour affaire de l'homme il n'y a pas affaire d'âge si tu peux bon tu n'as pas de bonheur mais la femme un certain âge terminé et puis encore ce qui est grave j'ai la ménopause à partir de 45 ans tu ne peux plus faire d'enfants à moins que tu es un miracle de dieu dans le monde dans lequel nous sommes il y a le monde spirituel il y a le monde physique tel que soit c'est que tu aimes faut tes dits tu combattues il y a quelqu'un peut-être dans la famille ce n'ont pas des fendus dans l'accusé les gens où elle est censée par des gens partout déjà ça c'est un langage c'est un langage des gens qui veulent se consoler pour faire une vie dans leur esprit il n'y a pas de vie dans l'esprit le sorcier il est partout ça il fait ça ton collègue son citizen ou pas de dormir chacun si ça va nous nous les battre même ton battre un véritable source vérité à l'accord mais qui se constate qu'il y a quelque chose en moi qui est plus puissant que lui tu as ce que tu as de plus et puis les gens ils te combattent comme ça tu ne comprends pas non c'est ce qui est en toi qui les pousse à te combattre parce qu'ils sont convaincus qu'il y a quelque chose dans toi pourquoi un enfant il n'est le bébé Jésus et puis un roi qui est sur le trou le combat à quoi est sa destinée vérité c'est tout il est connecté dans cet endroit il y a la bénédiction de Dieu frère là où tu es dans la salle Dieu est présent Amen vérité quand il y a une rencontre il y a une couverture une tue et une notion qui se dispose et cette tension va se connecter à ta à ta sincérité à ta foi Amen voilà donc c'est au bout de la persévérance que tu verras le Seigneur intervenir Dieu c'est pas du fétichisme comme je pense que les gens ils vont venir ça sera des abracadabra des petites potales non ça peut se faire à l'example les gens ils viennent ils sont guéris ça dépend de comment ils sont fatigués épuisés spirituellement ils ont tellement cherché Dieu se le sert pourquoi ça se fait mais toi quand le Seigneur regarde il se l'est convaincu que non si je visite cette soeur elle va même pas même penser que c'est vous comprenez enceinte tu fais ta soeur merci Amen voilà donc voici la lecture qu'on vient de faire il dit mais tu as attaqué la raison pour laquelle tu dois te prier les évois disent que je me cherche ça dit pour que tu pousses ça dit faut plus dormir reste ta vie reste ta vie est-ce que toi même quand tu regardes ta vie ça te plaît est-ce que toi même quand tu regardes ça il n'y a pas d'issue les gens c'est maritoire et les gens qui viennent quand les gars c'est même pas ton chat c'est comme si les sorciers les envoyaient vers toi et tu entends personne il peut te dire non chérie je t'aime personne au moins ça au moins ça peut te donner comme espoir il n'y a même pas espoir quand tu es dans le métro tu penses qu'on t'appelle monsieur c'est moi vous appelez non il n'a rien dit ça reste ça toi tu dors toi même dans ton esprit Dieu te montre dans les rêves il y a des messieurs qui disent la vie en moins t'as mis la canarie au lieu de prier les canaries c'est cas toi tu c'est là que tu commandes si tu viens à Paris quand je les aboutis il faut envoyer il faut envoyer par où on appelle ça le pangouin c'est ça non ? c'est pangolais pangolais pardonnez pangolais c'est trop doux pangolais et puis macharon fumé on ne s'amuse plus tu veux faire un choix il faut prier amen beaucoup on a tous commis des heureux comme ça tu veux t'engager dans un mariage il faut prier jusqu'à ce que Dieu te réponde viens amen parce que Jésus avant de choisir ses disciples il a prié toute une nuit malgré ça qu'il a choisi un démon ça vous dit qu'on ne s'associe pas à n'importe qui vérité donc on doit prier je suis je suis en pleine réunion s'il vous plaît je suis en pleine réunion s'il vous plaît je vous ai dit ça tout de suite d'accord je suis en conférence là une minute je suis en pleine réunion je suis en pleine réunion Il demande, c'est qui ça ? On dit non, c'est aux doigts. C'est quoi ? Elle est où ? On dit non, elle est en France. Toi-même là, tu es en train de chercher. Ils vont aller où l'on fait papier. Ils vont tout bloquer là. Il y a des gens qui vont écouter toi, tu as taille. Quand c'est Jésus qui monte au ciel, il vous dit qu'il est le Saint-Esprit. Quand mon parent s'envole, il dit, mon parent, il faut te calmer déjà. Eux, ils s'envolent la nuit, nus, tu vas aller, ils vont te pas parler. Jésus s'est élevé devant, tout le monde l'a vu. Il a fermé sa bouche. Jésus, il dit, c'est pas dans la nuit. Quand on parle, vous dites non, les dieux de nos ancêtres, il ne faut pas les négliger. Écoutez, c'est n'importe quoi. C'est pas question des dieux des ancêtres. Le dieux des ancêtres était là quand les gens venaient prendre nos parents. Les groupes Beli, il y a un gars là-même, le gars du Bénin, on l'a capturé, il n'est pas plus grand que Bénin. Ils l'ont pris, ils l'ont venu comme esclave. Il est resté à la matinée, il a même fait des enfants là-bas. Il est mou en Algérie. Où est la noce de l'œil ? Ça fait bonjour. Tous les vodous, les terres, tous les sorciers, les loubles, les rues. Et après, j'ai le député. Je me le dise, je sousserve de tout court, pour ne pas le dire, C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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